Nous avions tout préparé pour participer à l'événement du rugby grenoblois, c'est-à-dire le showroom du 15 des start-up, qui devait avoir lieu à la fin de la semaine dernière, à l'occasion d'un match de rugby du FCG. Les heureux visiteurs du showroom se seraient vus proposer le mini-jeu VitaCaf à base de filtre à café. Tout était prêt et nous avions préparé de nombreux filtres à café personnalisés pour l'occasion. Malheureusement, ce plan, comme plein d'autres, est tombé à l'eau. Alors, qu'à cela ne tienne, nous avons fait appel à notre réseau pour déployer ce jeu de manière virtuelle. Oui, il s'agissait en fait d'utiliser ceci, qui n'est pas un filtre à café, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est une innovation en devenir. Donc, chacun devait imaginer une innovation à partir de ce VitaCaf. Et après quelques échanges, une idée est venue de Tunis. Et cette idée, ça a été de transformer ces filtres en masques barrières. Et ce qui est incroyable dans cette anecdote, c'est que nous avons retrouvé à grande distance les principes du design thinking qui marchent très bien dans des petits groupes physiques lorsque nous faisons ce jeu. Le premier d'entre eux, c'est évidemment la réflexion et le ping-pong mental collectif, cette fois-ci à distance. La surprise, puisque nous n'avions pas du tout eu cette idée de masque. Et puis l'autre chose, c'est le temps limité. Alors, quand on joue le jeu avec des petits groupes physiques, le temps qu'on laisse aux joueurs, c'est quelques minutes. Et ça suffit pour trouver plein d'idées. Là, comme on avait la contrainte de la distance, ça s'est fait en quelques heures et de manière asynchrone. Alors, après le papier toilette, nous pourrions vraiment bien manquer rapidement de filtre à café. Et puis, restez chez vous. Force et fierté.